Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter ce livre qui s'appelle Paroles d'honneur qui a été écrit par Leila Slimeni et qui, comme c'est une BD, a été dessinée par Laetitia Corrine édité par Les Arènes BD en 2017 et c'est un roman graphique ou une bande dessinée documentaire Donc je vais vous parler du résumé, l'auteur fait une enquête sur la vie sexuelle au Maroc jusqu'au tabou où elle rencontre Noor qui est une Marocaine qui lui a raconté sans complexe sa vie sexuelle, sa relation avec ses parents et les tragédies intimes qui subissent la plupart des femmes qu'elle connaît On découvre le drame de la condition sexuelle féminine au Maroc qui condamne le désir et la liberté d'aimer Elle est parmi les premières, sinon la première à briser ce tabou Donc les personnages de ce livre, il y en a beaucoup mais on va vous présenter le principal Donc étant donné que Leila Slimeni va rencontrer Noor Alors Noor c'est une fille qui a été élevée dans une famille très conservatrice avec une mère analfabète et elle a choisi de ne pas se marier, à la quarantaine elle a choisi de ne pas se marier et ses parents vivent très très mal son célibat La plupart des personnages de ce livre sont des femmes qui racontent leurs histoires et donc ce sont des histoires vraies et pour conserver leur anonymat, Leila Slimeni a décidé de créer des personnages fictifs qui vont raconter ces histoires à la place des femmes pour les protéger tout simplement Mais certains personnages restent des personnages réels tels que par exemple Mounil Tahawi Tels que par exemple Le Asma El Mrabut Mounil Tahawi Et Fadou Amusk Comment as-tu pensé de ce livre Mimi ? Alors Ce livre m'a énormément plu Car tout d'abord il est agréable à lire Les dessins sont bien faits Et le livre est un bel objet Enfin est un bel objet en soi Donc Leila Slimeni, elle utilise sa voix d'auteur pour faire entendre celles d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de parler et de s'exprimer C'est une fabuleuse bande dessinée qui m'a énormément touchée qui nous fait porter un autre regard sur la religion et sur la condition de la femme au Maroc tout en nous laissant espérer un avenir meilleur Et toi Kamal ? Moi j'ai beaucoup apprécié cette BD aussi mais elle m'a mise en colère parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'inégalités surtout des inégalités hommes-femmes dans notre société, dans notre sphère assez réduite on ne se rend pas forcément compte dans d'autres milieux peut-être Par exemple Leila Slimeni parle de virginité Pour les hommes la virginité n'est pas du tout importante vu que pas vérifiable alors que pour les femmes il est vital d'avoir cette petite preuve de virginité donc je trouve ça très injuste comme par exemple l'accès à l'avortement c'est les femmes qui en subissent les conséquences parce qu'on se retrouve avec des jeunes filles avec des enfants sur les bras renvoyées par leur famille alors que les papas de ces enfants ne subissent aucune conséquence de leurs actes et donc ce livre m'a ouvert sur ces problèmes dont je n'avais pas forcément conscience et dont je ne voyais pas les conséquences et ça m'a mis en colère de constater autant de problèmes sans vraiment d'action pour que des solutions soient trouvées mais bien sûr comme elle en présente beaucoup dans son livre il y a des activistes et des féministes qui sont en train de lutter pour que ça change je suis d'accord avec toi et je vous conseille aussi de lire le livre Sexe et mensonge qui a été écrit aussi par Leila Slimeni qui est un livre qui porte aussi sur la vie sexuelle au Maroc merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir